C'est-à-dire par un jugement à fait collectif. Qu'est-ce que l'a vu l'Internet ? C'est la croyance collective en le fait que les start-up seront des ailes de radio de profit. Qu'est-ce que la croyance subprime ? C'est la croyance collective en l'absence totale de risque des produits dérivés par titrisation des crédits hypothécaires et propulsés aux quatre coins de l'univers par les mécanismes de la finance culturelle. Et qu'est-ce qu'un krach dans ces conditions ? Eh bien c'est le renversement brutal de la croyance collective. Un krach, c'est une bifurcation dans le régime des affects collectifs. Et alors du côté de l'âme, eh bien la réticence à la confusion entre valeur esthétique et valeur économique n'est pas moins grande, mais évidemment pour de toutes autres raisons. Alors là je vais m'appuyer sur un texte récemment publié par une artiste qui s'appelle Aude de Kéros et qui annonce, prophétise même, je cite l'effondrement du financial art. Alors c'est un texte presque parfait pour mettre en évidence tout ce dont je viens de parler, mais j'en ai peur selon une mise en évidence tout à fait inintentionnelle. Je pense que mon interprétation est radicalement étrangère aux propos de l'auteur. Et je le dis d'emblée, je vais faire de ce texte une lecture symptomale et documentaire. Alors, voici quelques citations. New York a fait de l'art contemporain un financial part. New York est considéré comme la capitale de l'art depuis presque quatre décennies. New York n'est pas une capitale de l'art au sens où nous l'entendons en Europe, un lieu de culture, d'échanges intellectuels et artistiques à caractère universel, où l'argent et la cote ne sont pas la finalité. Donc c'est très drôle parce que vous commencez à lire ce texte et il vous paraît qu'il appartient entièrement au registre de la parfaite positivité, et en fait très vite vous apercevez du contraire. Il est complètement dans le registre de la normativité et de la performativité, car on a là tous les éléments d'une lutte de valorisation. New York a fait de l'art contemporain un financial art, c'est la position d'une différence de valeur par qualification distinctive. New York est considéré comme la capitale de l'art, c'est la dénonciation d'une idée reçue, c'est-à-dire la qualification d'une valeur comme fausse valeur. New York n'est pas une capitale de l'art au sens où nous l'entendons en Europe, c'est l'assertion de la fausse valeur par comparaison avec la vraie. La vraie, c'est nous, nous en Europe. Et donc vous voyez ce texte qui pourrait être pris pour une analyse, est tout entier une prise de partie, c'est-à-dire un mouvement stratégique à l'intérieur d'un champ de lutte, où il a vocation à produire un certain effet. Alors ça ne veut pas dire que le texte n'ait aucune portée analytique, parce que très logiquement les insiders ne peuvent pas ne pas avoir une connaissance d'insider de leur milieu. Elle est souvent pertinente, Haute de Kéros dit des choses assez lucides, même si elles sont de mieux en mieux connues sur le champ de l'art, et ces choses qu'elle dit, c'est l'analyse de la structure institutionnelle captatrice et productrice des affects communs, c'est-à-dire opératrice des valorisations, mais des fausses valorisations. New York a fait l'art contemporain un financial art dont la valeur s'élabore grâce à un jeu de collectionneur, tout à la fois membre des conseils d'administration, des musées et des fondations, propriétaire de supports médiatiques, de maisons de banques et de galeries. Vous voyez, derrière les valeurs, derrière les fausses valeurs, Haute de Kéros dévoile les réseaux de valorisation. Et le signe pour Haute de Kéros que les fausses valeurs sont fausses, c'est ça, c'est qu'on peut faire l'analyse de leur mécanisme de production. Et ça, ça les permet irréversiblement. Ces affirmations du champion visent à protéger l'art contemporain, produits financiers et médiatiques, ne reposant sur aucun critère vérifiable et compréhensible. Bon, elle n'a pas dit objectif, mais c'est de justesse. Vous voyez, les critères vérifiables et compréhensibles, on fait presque de l'épistémologie, là. Fruit d'un délit d'initié. Or, poursuit-elle, les critères d'évaluation existent. On peut distinguer désormais des artistes libres, créant des œuvres dont la valeur se vérifie avec le temps, et des artistes ou services de réseau, fabriquant les cotes en deux ans. New York n'est pas le lieu privilégié d'une activité mystérieuse et désintéressée qui se nomme création. Alors, toute la position, donc, de Kéros est de refus de l'insubstantialité de la valeur, de refus de son caractère absolument extrinsèque. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que cette insubstantialité, qu'elle sait très bien voir, en dévoilant la présence des arrière-plans sociaux, des réseaux, dont elle fait un motif de disqualification des valeurs comme fausses valeurs, elle se refuse à la voir dans tous les autres cas, et affirme l'existence des vrais critères, vérifiables, des bonnes distinctions, intrinsèques, etc., etc. Ce qui donne, ce qui met sa position, me semble-t-il, dans un singulier porte-à-faux, puisque les valeurs sont fausses, dit-elle, quand on peut apercevoir les mécanismes sociaux de leur production, mais comment pourrait-il y avoir des valeurs sans mécanisme de production de la valeur ? Y aurait-il des surgissements de la valeur par génération spontanée ? Et comment ces mécanismes de production pourraient-ils ne pas être sociaux ? Eh bien, cette contradiction s'exprime de manière presque parfaite dans une phrase qui, me semble-t-il, résume à elle seule tout son propos. Ce qui compte dans le financial art n'est pas la valeur intrinsèque, mais la solidité du réseau qui garantit le produit. Si le réseau souffre, la valeur s'effondre. Eh bien, enlevez la référence à la valeur intrinsèque, et moi, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition, que je réexprimerai cependant de la manière suivante, comme il n'y a rien derrière la valeur qu'un affect commun, si la structure sociale de l'affect commun s'effondre, alors la valeur s'effondre du même coup. Eh oui, si le support tombe, la chose supportée tombe avec. Donc, l'erreur, c'était de croire que la chose, en l'espèce, la valeur, pouvait tenir en l'air d'elle-même, tout seul, par ses propres moyens. Et ce qui, me semble-t-il, abuse ici, au de Kéros, c'est que la structure sociale de l'affect commun a un caractère institutionnel très marqué. C'est presque épais, il faut dire les choses. Il se donne comme l'appareil d'un projet politique de valorisation très, très visible. On pourrait presque parler d'entreprise concertée. Mais ceci est une caractéristique seconde. On peut la trouver tout à fait désagréable. Et pour tout dire, ça n'est pas loin d'être mon cas. Mais pour si désagréable qu'elle soit, elle demeure seconde néanmoins, analytiquement. Dans tous les cas, je veux dire, aussi bien les cas qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas, il n'y a rien d'autre derrière la valeur que les affects communs et leurs structures sociales. Aussi, formellement parlant, les motifs par lesquels Aude de Kéros pense ruiner la position de ses adversaires sont les mêmes qui ruinent la sienne. Alors, de quoi ce texte est-il le document ? Et je vais finir là-dessus. Il est le document d'une bataille. Il est le document d'un choc de valorisation antagoniste qui rappelle que derrière les valeurs, il n'y a jamais autre chose, en dernière analyse, que des luttes d'affects communs et la victoire d'un affect commun majoritaire avec ses mécanismes de formation. Alors, il n'est pas impossible qu'à la fin des fins, Aude de Kéros ait raison, entre guillemets, mais pas pour les raisons qu'elle croit. Ça ne sera pas par l'effet de la parosie triomphale de la vraie valeur. Ça sera tout simplement parce que, sans le savoir, elle a rejoint les plus gros bataillons ou les bataillons les mieux armés. Alors, cette réalité un peu désenchantée, il faut le dire, de la valeur, peut cependant échapper au registre légèrement déprimant de l'analyse et faire l'objet, et ça c'est beaucoup plus intéressant, d'une reprise proprement artistique à l'occasion de quoi elle livre des aperçus et des paradoxes tout à fait stimulants. La proposition de Demion Hurst, quoi qu'on pense du personnage et de son entreprise, en fait partie. Mais alors, évidemment, travaillant sur la monnaie avec André depuis quelques temps, je ne pouvais pas ne pas être sensible à cette autre proposition qui est déjà ancienne. Soit un billet dessiné par Warhol, vous ne le faites pas moi, qui l'est fait. Sa valeur faciale est de 10 dollars. Question, quelle est sa valeur effective ? Eh bien, tout l'intérêt de cette proposition, vous voyez bien, c'est d'organiser en elle-même et non par le jeu de commentaires extrinsèques. C'est d'organiser en son sein la mise en conflit de principes de valorisation antagonistes. Quoique formellement identiques, je le redis, puisque derrière toute valorisation, il faut toujours chercher l'affect commun, c'est-à-dire la potential multitude d'INIS. Mais Warhol, en un seul geste, ici fait jouer deux affects communs, l'un contre l'autre, ou peut-être même l'un avec l'autre. L'affect commun de la valorisation monétaire, qui valorise à 10 dollars à un billet marqué 10 dollars, et l'affect commun de la valorisation artistique, qui donne à l'œuvre une valeur immensément supérieure à la valeur faciale de la chose représentée. Alors, d'une certaine manière, mais c'est sans doute moi qui projette mon propre point de vue dans cette affaire, j'ai tendance à penser que la démonstration aurait été encore plus convaincante si Warhol s'était contenté de puniser un vrai billet de 10 dollars. Et là, on aurait eu cette chose assez drôle, d'un vrai billet de 10 dollars qui aurait pu s'échanger à des milliers ou à des millions de dollars. Alors, on peut faire plus vertigineux encore avec cette autre proposition de Sybdo Meirelles. Bon, le billet de 0 dollars de Meirelles, et je le précise aux dimensions réelles du Greenback, c'est 6 centimètres et demi par 15 centimètres et demi. Donc là, on a un objet tout à fait remarquable. On a un signe monétaire qui est en soi l'affirmation d'un valoir marchand, mais dont la valeur faciale est nulle. C'est-à-dire un objet dont l'essence, qui est de valoir, est contredite par sa réalisation, qui est un valoir zéro, mais exaucée par le fait que cette contradiction a été opérée selon un geste artistique, c'est-à-dire convoquant un autre principe de valorisation, donc un autre affect commun. Second principe de valorisation qui va néanmoins trouver son expression dans la syntaxe du premier. Et le voici avec un billet de 0 dollars qui vaut beaucoup de dollars. Donc ça, c'est assez réussi. Alors, vous voyez-le, pour finir, s'il est vain dans le registre de l'analyse rigoureusement positive de chercher quelque chose que la valeur économique aurait et que la valeur esthétique n'a pas et ne devrait pas avoir, ou bien l'inverse. En revanche, le jeu en combinaison, en opposition, en dénégation ou en subversion de ces différentes formes de la puissance de la multitude est loin de manquer d'intérêt. Pour le plus, je cèderai même à l'attention de dire qu'il est loin de manquer de valeur. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada